Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, aujourd'hui on est dimanche, il nous reste qu'une semaine avant Halloween et du coup je voulais démarrer un petit vlog très chill parce que là on est dimanche, autant vous dire que j'ai pas les yeux en face des trous, je suis pas très très bien réveillée mais je voulais venir vous parler parce que j'ai déjà deux lectures de terminée et je voulais vous montrer deux trois petites choses et je me suis dit que ce serait plus sympa de vous montrer ça en vlog, il y a des petits chats qui se baladent donc vous risquez peut-être d'en apercevoir quand ils vont passer là, bref du coup je voulais vous parler déjà de ma lecture que j'ai terminée et que j'ai beaucoup aimé, c'est Galent de Victoria Schwab, c'est un titre que je vous montrais dans ma vidéo book haul et j'étais très très hypée pour le lire en cette période parce qu'on me promettait un petit peu une ambiance un petit peu creepy et j'ai vraiment retrouvé ça dans ce livre là donc je suis très contente c'est Victoria Schwab donc c'est une de mes autrices préférées, je suis pas forcément très peut-être très objective avec elle mais c'est vraiment une de mes auteurs chouchous, j'adore sa plume, j'adore tout ce qu'elle peut faire et là encore c'est pas mon titre préféré mais j'ai vraiment adoré cette histoire aussi on est plus dans un titre je dirais entre jeunesse et young adulte et j'ai l'impression qu'elle a voulu construire cette histoire un petit peu comme un conte, en fait on va suivre Olivia Prior qui est une début pré-ado je dirais, qui a en fait été déposée devant un orphelinat quand elle était très très jeune et depuis ce temps là elle vit justement à l'orphelinat avec les personnes qui s'occupent de cette orphelinat plein d'autres petites filles et ça se passe pas forcément très bien, elle est très solitaire et en plus de ça elle est mise de côté parce qu'elle est dans l'incapacité de parler donc elle est muette, elle est pas sourde mais elle est muette et forcément ça l'isole des autres enfants et elle a réussi en fait à apprendre la langue des signes quand elle était à l'orphelinat donc elle arrive à se faire comprendre avec certaines personnes mais avec d'autres personnes qui ne souhaitent pas faire d'efforts donc voilà, elle la laisse de côté tout simplement comme un carnet qui apparemment appartenait à sa mère, un carnet où elle marquait un petit peu toutes ses idées on lui a dit qu'elle avait été déposée à l'orphelinat parce que sa mère était considérée comme folle et en fait dans son carnet il y a plein d'endroits où il y a des mots de sa mère qui sont raturés elle marque des choses, après elle rature et on sent qu'en fait il y a quelque chose qui va pas et qu'elle ne se sent pas forcément en sécurité et du coup c'est un petit peu compliqué de savoir vraiment qui était sa mère donc on a des petits extraits à chaque fois justement décrits dans le carnet de sa mère et du coup on va apprendre un petit peu à connaître la maman d'Olivia grâce à ça mais elle ne sait pas grand chose en fait de sa mère juste qu'elle lui dit qu'elle est en sécurité si elle se tient à l'écart de Galent mais elle ne sait pas ce que Galent sait en fait elle s'est dit qu'il n'y a rien qui correspond à ça donc je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire un beau jour elle va recevoir une convocation pour aller voir la personne qui dirige justement l'orphelinat et cette femme va lui dire qu'elle a eu un courrier qui en fait était un courrier de la part de son oncle qui lui disait qu'il l'avait cherché pendant pas mal de temps et qu'il voulait qu'elle revienne chez elle donc dans une maison qui appartient à sa famille et qui est donc Galent donc elle est obligée de partir de l'orphelinat de toute façon on la met un petit peu dehors donc elle va partir justement dans cette maison qu'elle ne connait pas avec des personnes qu'elle ne connait pas avec un soi-disant oncle qu'elle n'a jamais vu non plus et on va suivre un petit peu ses aventures quand elle va arriver dans cette maison et elle va vite s'apercevoir que Galent est un lieu assez particulier et il va se passer des petites choses étranges quand elle va commencer à habiter un petit peu là-bas et je vous laisse découvrir parce qu'il n'est pas très long et il faut rentrer dans l'ambiance moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman je trouve que une fois qu'on arrive à Galent il y a vraiment un truc un petit peu flippant en fait qui se développe au fur et à mesure de l'histoire beaucoup aimé un petit peu tous les interactions entre Olivia et les choses qu'elle peut voir j'ai vraiment beaucoup aimé ça j'adore La plume de Victor Scherbe donc forcément j'ai adoré son style d'écriture en fait dans celui-là aussi c'est pour ça que je disais que c'est un peu du jeunesse young adulte mais en même temps le style d'écriture de l'auteur est assez poétique, assez poussé donc c'est pour ça que ça ne fait pas non plus titre fait pour les enfants ça fait comme un conte mais c'est avec une très belle écriture si vous avez lu La vie résible d'Azila Rue vous allez retrouver ce genre de style d'écriture et c'était vraiment très chouette par rapport à ça j'ai beaucoup aimé l'histoire et le développement qu'il y avait à partir de Galent avec ses lieux un petit peu bizarres avec les choses qui se déroulent et tout le mystère en fait qui entoure la famille d'Olivia j'ai l'impression qu'avec Victor Scherbe ça passe ou ça casse au niveau de son style là clairement c'est encore quelque chose c'est un récit assez lent il n'y a pas quand même moult action et c'est aussi voilà on suit une jeune fille c'est très... je trouve vraiment que c'est un peu basé comme pour un conte mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve qu'en cette période d'Halloween c'est vraiment très très chouette à lire si vous voulez juste avoir un livre vraiment avec une très chouette ambiance pas quelque chose qui fait peur pas quelque chose qui va vous surprendre mais juste avec une ambiance qui vraiment vous englobe un petit peu avec cette ambiance un peu frissonnant je trouve que c'est vraiment un titre parfait pour la saison donc voilà puis l'objet livre est magnifique j'aime beaucoup la couverture il y a des pages de journal il y a des illustrations qui sont du coup en rapport en fait avec l'histoire j'ai vraiment trouvé ça trop trop bien donc voilà donc c'est pas mon préféré Victoria's Shop parce qu'il y a des titres qui ne sont pas dépassés notamment La vie invisible d'Adila Rue que j'ai adoré La biologie et Vicious que j'adore qui est une de mes séries préférées et voilà mais je veux découvrir tout ce qu'elle peut faire donc forcément je suis très contente de l'avoir lue donc voilà pour ma première lecture la deuxième je ne vais pas forcément pouvoir vous en dire grand chose parce que c'est un deuxième tome de la saga The Mortal Instruments donc c'est la cité je ne sais plus la cité de Vert non ? quelque chose comme ça j'ai en fait je me suis lancée dans ce tome 2 parce que le premier tome je me suis dit bon c'est pas extraordinaire mais c'est sympa j'ai envie de savoir la suite il y avait plein de trucs qui m'intriguaient et comme j'ai vu beaucoup de bons avis sur cette autrice sur cette saga sur les sagas un peu spin-off j'avais très envie de bah de me lancer dans cette série pour voir lire des choses après et en fait j'arrive pas à m'attacher au personnage vraiment à la fin de ce tome 2 je m'attache toujours pas à Clary qui est le personnage principal et à tous les autres personnages un petit peu secondaires mais qui sont quand même principaux que ce soit Jace que ce soit Simon que ce soit Isabelle enfin vraiment je m'attache pas au personnage c'est un truc de fou je lis ce qui se passe et je m'en moque vraiment c'est en plus il y a eu des choses qui se sont passées mais il y a eu une relation entre deux personnages que je déteste à un point vous vous imaginez même pas que je trouve absolument pas crédible je trouve toutes les scènes qui concernent ce couple extrêmement cringe donc c'était compliqué si jamais vous connaissez pas cette série c'est une série plutôt fantastique où en fait on est dans un monde où il y a des chasseurs d'ombre qui sont cachés aux humains et en fait Clary dans le tout début du premier tome va apercevoir un meurtre et en gros c'est des chasseurs d'ombre qui sont en train de tuer un esprit enfin une personne maléfique je vous dis pas plus de choses dessus mais elle va découvrir ça et elle va découvrir un petit peu l'existence des chasseurs d'ombre et tout ce qui s'en suit et vous avez un grand méchant vous avez pas mal d'autres créatures qui vont être amenées il y a des loups-garous il y a des fées enfin voilà il y a plein de créatures qui vont être abordées au fur et à mesure de l'histoire et voilà on va s'arrêter là Clary va s'apercevoir qu'elle voit les chasseurs d'ombre et justement les créatures un petit peu démoniaques pour une bonne raison donc on va on va suivre un petit peu ces péripéties et voilà j'ai pas été très très en fait je trouve que le deuxième tome se lit assez vite parce qu'il y a pas mal d'action il y a beaucoup d'action d'ailleurs mais vraiment je en fait j'avais l'impression de retrouver plein de trucs de plein de séries qui ont été mis dans un seul et même tome et vu que j'accroche pas vraiment plus que ça au personnage à l'univers ben voilà donc je sais toujours pas si je viens de lire la suite ou pas je m'étais laissée jusqu'à lundi donc jusqu'à demain pour savoir si j'allais continuer ou pas pour l'instant je vous avoue que ça donne pas très envie je suis toujours pas hypée pour lire la suite donc potentiellement je vais arrêter cette série là et au pire je testerai peut-être les séries spin-off sans avoir terminé la série principale parce que on m'a toujours dit que c'était pas la meilleure que c'était limite celle qui était la moins bien donc peut-être que je testerai les autres sans avoir lu la principale et j'essaierai de voir un résumé spoilant de la fin de la série The Mortal Instruments la basique parce que voilà peut-être que j'accrocherai plus au personnage des autres séries parce que là vraiment c'est pas trop le cas sinon je voulais vous montrer une petite réception alors je voulais pas montrer dans le book haul parce qu'il est arrivé juste après que j'ai fini le montage donc tant pis je vous montre ici c'est un achat que j'ai acheté sur Book Depository parce que je trouvais la version que je voulais nulle part autre surtout le tome 3 je trouvais pas en fait dans le même édition que j'avais le premier tome donc je suis une femme de Victoria Schwab j'avais le premier tome de sa saga Cassidy Blake en VO donc c'est City of Ghost et j'avais le titre qui a été publié chez Cholastic voilà et j'avais lu le premier tome en e-book en français le deuxième tome également mais en fait je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de relire en VO et je veux m'y mettre en 2023 mais je me suis dit tu peux t'y mettre là dès maintenant en fait y'a rien qui t'en empêche et je voulais continuer ma collection de ces titres en VO du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 3 dans le même éditeur donc Cholastic et je trouvais pas le tome 3 il était en rupture de stock partout donc le tome 3 voilà qui était en rupture de stock partout donc je suis très contente de l'avoir trouvé je sais que Book Depository c'est Amazon aussi mais au bout d'un moment je l'ai trouvé pas donc je me suis dit tant pis donc le tome 2 je l'ai déjà lu c'est celui qui se passe à Paris dans les catacombes donc c'est Tunnel of Bones et voilà je suis très contente de l'avoir dans cette très jolie édition donc c'est les formats fluffy moi j'aime beaucoup c'est un format très petit en plus c'est écrit vraiment très gros à l'intérieur puisque c'est du jeunesse et là y'a le tome 3 qui est Bridge of Souls et ça se passe il me semble à la Nouvelle Orléans oui voilà et j'aimerais beaucoup le lire soit cette semaine juste avant Halloween soit la semaine d'après je voudrais lire quelque chose dans l'ambiance d'Halloween avec des petits des petits fantômes là c'est Cassidy qui arrive à sauver le voile entre notre réalité et le monde des fantômes des esprits et du coup vous avez son meilleur ami qui est Jacob qui est lui-même un esprit qui l'accompagne dans toutes ses aventures et donc là elle part en voyage en Écosse au début et à Paris dans le tome 2 et là à la Nouvelle Orléans puisqu'elle vit ses parents qui ont une émission de télé où il parle justement des villes les plus hantées et j'ai très envie de terminer cette trilogie donc j'aimerais bien lire le tome 3 voilà j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup le personnage de Cassidy c'est pas forcément une série extraordinaire mais moi j'aime beaucoup je me suis bien attachée au personnage et je trouve que pour un titre jeunesse c'est vraiment très très chouette à lire donc voilà celui-là pareil il n'est pas écrit très très gros et il y a plein de bonus à la fin il fait 300 pages du coup mais enfin il est écrit très gros plutôt au contraire donc j'aimerais bien le lire dans pas trop longtemps je voulais aussi vous partager le fait que je me suis déjà acheté mon bullet journal pour l'année prochaine donc j'ai repris le Stationary Island donc pareil je le trouve que sur Amazon celui-là je le trouve pas dans les magasins de papeterie ou autre je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse je prends toujours celui-là parce que c'est c'est le même genre que le Lush Trum je sais plus combien sauf qu'il est moins cher et il y a beaucoup de couleurs et j'aime beaucoup j'ai repris une couleur un peu violette enfin mauve assez claire parce que j'adore cette couleur je l'avais déjà pris il y a deux ans là celui que j'ai de 2022 c'est le sort de rose très très foncé qui est en train d'exploser parce qu'il y a trop de trucs dedans donc là je suis très contente d'avoir repris cette couleur-là et je commence à le remplir petit à petit donc j'ai déjà rempli quelques pages j'ai rempli j'ai fait un monde de loin j'ai fait une sorte de calendrier avec des anniversaires de ma famille principalement là c'est un petit tracker et après j'ai fait des pages de déjà pour mes séries terminées en 2023 donc ce sera vraiment un belge journal qui va être consacré à la lecture je voudrais refaire du coup mon challenge également Goodreads Choice Award je voudrais également refaire le challenge des livres préférés des booktubers alors soit booktubers ou soit bookstagrammeurs je sais pas encore mais c'est un truc que j'aimerais bien faire pour découvrir des livres qui ont été appréciés et que je pourrais découvrir en fait voilà et j'ai également fait une grande page challenge je commence à réfléchir un petit peu au challenge que je vais faire en 2023 et à une potentielle pile à lire donc voilà en tout cas j'ai fait que ça et ah oui j'ai aussi fait une alors c'est un truc que je faisais il y a 3 ans ou 4 ans je sais plus je faisais une grande bibliothèque avec des livres où justement je notais les titres que j'avais dans ma palle et je colorais à chaque fois les titres que je lisais au fur et à mesure et du coup là je me suis refait la même chose donc je sais pas si vous allez voir parce que j'ai fait que en papier crayon si jamais je vois qu'à la caméra vous ne voyez rien je ferai un plan après mais en gros c'est une grande bibliothèque donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 niveaux et du coup j'ai déjà fait les livres en crayon de bois comme ça j'aurai plus qu'à à faire fin décembre à repasser à noter tous les titres qui sont présents dans ma pia lire et en fait dès que je lirai les livres qui étaient dans ma pia lire du coup avant 2023 je vais colorier au fur et à mesure de l'année et ça me donnera quelque chose de très sympa après donc pour l'instant j'ai fait une page j'espère que j'en ai resté parce que de toute façon je me suis dit si jamais j'ai plusieurs tomes d'une série je vais mettre uniquement le premier tome comme ça ça prendra pas trop de place si jamais je vois que c'est compliqué et que j'ai pas cette place je ferai une deuxième bibliothèque sur la page d'après donc voilà j'aime beaucoup faire ça j'avais pas fait ça depuis 2 ans je crois et au final cette année j'avais très envie de refaire j'ai regardé un petit peu mes anciens bullet journal et du coup c'est pour ça j'ai renoté les pages que je voulais absolument garder et voilà pour l'instant pour l'instant voilà pour les bullet journal je me suis également repris des crayons micron vous savez c'est un lot de 3 où c'est des stylos spécial pour la calligraphie c'est avec ça que je fais quasiment tous mes bullet journal mes petits dessins mes petits doudol et compagnie donc j'aime plutôt bien parce qu'en plus vous pouvez les colorier au feutre après et ça bave pas donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse mais je pense que ces crayons là sont assez connus assez réputés et la dernière chose que je voulais vous présenter pour terminer ce début de vlog je me suis trouvé le magazine coyote c'est un magazine qui est sur tout ce qui est manga manois et animé donc c'est un magazine qui paraît tous les deux mois donc là c'est pour le mois d'octobre et novembre 2022 et vous avez en fait deux couvertures donc soit vous avez la couverture là de solo living moi j'ai pris ça parce que j'adore cette série ou soit vous avez la couverture de jojo donc vous avez toujours les deux la petite pastilla avec l'autre couverture qui est mise en avant moi j'ai pris solo living forcément vous en doutez et là du coup on va parler de solo living de AQ de One Piece le film Red les murs vagabonds de Made in Abyss aussi donc ça je suis trop contente de Witch Watch qui est une série de manga qui vient de commencer à apparaître et qui m'intéresse donc vous avez vraiment beaucoup d'infos en fait surtout ce qui est parution de manga et d'anime et je trouve ça trop bien donc c'est à 7,95€ donc c'est tous les deux mois j'avais déjà celui d'avant et celui d'avant aussi j'ai commencé tranquillement à feuilleter ça en fait et j'aime beaucoup donc je me prends ça il y a la saga Love Mix Up également qui est en avant parce que c'est une série qui vient de sortir vous avez sur des dramas aussi là vous avez sur la série Extraordinary Eternigou qui est disposed sur Netflix et qui fait assez le buzz je vais commencer mais j'ai un peu de mal en fait avec cette série pour l'instant donc voilà je la continuerai peut-être à un moment mais pour l'instant j'essaye juste de regarder des choses un petit peu plus effrayantes que ça et vous avez des grands posters si jamais vous êtes amateur de posters Call of the Night les démons minuit ça par exemple je ne le connais pas voilà je ne connais pas du tout donc je suis très contente et du coup un poster c'est les posters que je vous ai cités tout à l'heure vous avez deux posters de Solo Leveling un poster de AQ un poster du coup du film de One Piece Les murs vagabonds et Made in Abyss voilà donc je suis très contente d'avoir ce petit fascicule et je vais le feuilleter tout à l'heure comme ça si jamais ça peut m'apprendre des petites choses donc voilà un petit peu pour cet achat fascicule si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas parce que je trouve ça toujours intéressant si jamais vous voulez des petits posters également pour peut-être agrémenter votre coin manga ou compagnie je trouve que ça peut être très très chouette sinon voilà je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire pour ce début de vlog je suis en train de terminer la première partie de Justicière de Brandon Sanderson je ne vais pas forcément pouvoir vous en dire grand chose mais j'aime beaucoup beaucoup là il y a la première partie qui était quand même assez lente comme à chaque fois dans ses débuts de roman puisqu'en fait on remet un petit peu tous les événements en place on reçut tous les personnages et c'est un petit peu lent mais on apprend beaucoup beaucoup de choses déjà et là je suis du coup dans la fin de la deuxième partie qui se termine dans le tome 1 de Justicière donc voilà je crois que je suis à 80% quelque chose comme ça j'aimerais beaucoup terminer aujourd'hui je vous avoue que ce serait une bonne chose de terminer et ce serait très chouette pour commencer demain une nouvelle lecture je ne sais pas encore quoi peut-être du coup le tome 3 de Cassidy Blake peut-être ou alors une autre lecture parce qu'il y a la lecture également sur la lecture un peu historique sur l'Ukraine que je vous ai présenté dans le book haul qui me tente beaucoup et en plus de ça il sort donc la semaine d'après j'aimerais bien le lire aussi cette semaine je ne sais pas donc je vous montrerai de toute façon mes lectures dans les prochains clips et voilà je vous retrouve on est mercredi et je viens pour vous donner mon avis final sur des lectures que j'ai terminées pour clôturer le vlog parce que j'ai déjà commencé le montage et je me suis aperçue que j'avais quand même bien parlé au début du vlog du coup je voulais vous dire que j'ai enfin terminé Justicière donc la première partie de Brandon Sanderson je l'ai terminée lundi matin et franchement globalement c'était une excellente lecture parce que j'adore cet univers j'adore cette série de fantasy c'est l'un de mes auteurs chouchous donc forcément c'était trop bien de se replonger là-dedans il y a quand même eu quelques longueurs parce qu'on redémarre un nouveau tome la première partie est généralement plus longue enfin moins rythmée en fait que le reste du tome donc j'ai très hâte d'avancer dans la deuxième partie parce que je sais que c'est là où ça va plus se dépatouiller où on va avoir plus d'action où on va avoir peut-être plus de révélations encore mais dans cette première partie on a quand même eu beaucoup d'informations sur les personnages sur des choses qui construisent un peu l'univers on a un nouveau lieu qui est assez intéressant à découvrir aussi on a d'autres personnages qui arrivent encore pour les personnes qui ne connaissent pas alors j'avais fait une vidéo où je vous présentais du coup le premier tome mais très rapidement je vais vous faire un mini résumé c'est une grosse saga de fantasy l'auteur a prévu 10 tomes dans cette saga et chaque tome en français est divisé en deux donc là je suis à la première partie du tome 3 donc qui est justicière au début du premier tome on va suivre plusieurs points de vue et au niveau de la situation globale en gros il y a un peuple qui est Alaska qui a vu son roi être assassiné lors d'une réunion qui était censée être amical avec un autre peuple et suite à ça il va y avoir une guerre qui va se déclencher et en fait on va suivre les événements plusieurs années plus tard on va avoir beaucoup de points de vue qui sont plus ou moins liés à cette guerre on va notamment avoir le point de vue de Dalinar qui est le frère du roi qui a été assassiné on va également suivre un petit peu ce que ses fils en fait font donc Adolin et Renarin vous avez d'autres points de vue vous avez le point de vue de Galadin qui est dans une situation pas forcément facile qui va devenir esclave et on va suivre un petit peu ce qui va lui arriver on va suivre le point de vue de Shalan qui elle est complètement extérieur au peuple d'Alescar puisqu'elle vient d'un autre endroit et qui elle cherche à devenir une pupille d'une femme qui s'appelle Jasna je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus et donc on va suivre un petit peu son voyage et ses péripéties pour retrouver Jasna pour devenir sa pupille donc voilà bien sûr tout va se regrouper vous avez des personnages qu'on découvre qui sont dans des mini chapitres on va dire parce que dans chaque roman vous avez des intermèdes avec des 3 ou 4 chapitres et des grosses parties et donc vous avez des personnages qu'on va voir uniquement dans ces intermèdes et qui vont agrémenter l'histoire on va suivre d'autres points de vue à d'autres endroits d'autres peuples aussi voilà un petit peu pour l'histoire et je vais m'arrêter là parce que forcément c'est le début du premier tome c'est des énormes briques vraiment les livres sont énormes à chaque fois c'est pour ça que ça prend pas mal le temps de lecture donc là je vais tranquillement j'ai lu un chapitre de Justicière la deuxième partie donc je vais tranquillement continuer cette lecture je la lis principalement le soir et voilà je suis très contente d'avancer quand même dans cette série parce qu'il y a des personnages que j'adore je peux pas vous dire lequel parce que là au bout d'un moment si je vous dis que mon personnage préféré est encore là ça pourrait vous spoiler en fait sur des événements donc voilà je suis très très contente de continuer cette série j'aime beaucoup et il y a déjà Rythme de guerre qui est déjà sorti en français qui est le tome 4 il me semble que le tome 5 est prévu pour fin 2023 ou début 2024 je sais plus en VO donc on a encore pas mal de temps en attente donc je pense lire le tome 4 tranquillement enfin j'ai largement le temps de devoir venir de lire plein d'autres choses avant d'avoir cette suite mais il me semble que Sanderson avait dit qu'il voulait faire deux parties un peu comme pour Fils des Brumes vous avez la première trilogie et vous avez la deuxième qui se passe des années plus tard mais c'est le même univers et là il me semble qu'il avait prévu plus ou moins ça avec vraiment deux arcs de 5 tomes à voir si c'est toujours d'actualité ou pas je ne sais pas j'ai peur de dire des bêtises mais en tout cas voilà c'est une série que je prends toujours plaisir à lire et parce que j'adore les personnages l'écriture de Sanderson fait que ça se lit tout seul et même si vous n'avez pas l'habitude de lire des grosses sagas de fantasy je pense que c'est c'est celle avec avec laquelle vous pouvez commencer en fait les grosses sagas parce que vraiment les personnages sont attachants il se passe quand même pas mal de choses et c'est assez intriguant il y a pas mal de retournements de situation et vous avez une mythologie qui est un petit peu amenée enfin c'est vraiment trop trop bien donc voilà je vais continuer tranquillement justicière et je vous en reparlerai d'ici 15 jours 3 semaines je pense et sinon j'ai également lu du coup le tome 3 de la saga Cassidy Blake donc c'est Bridge of Souls de Victoria Schwab c'est un petit peu le vlog Victoria Schwab je vous ai présenté Galen au début de ce vlog et là je vous présente le tome 3 de Cassidy Blake aussitôt reçu aussitôt lu parce que c'est une série que je voulais terminer avant la fin d'année je vous l'avais présenté dans les titres que je voulais lire avant la fin d'année donc je suis très contente de l'avoir lu en plus de ça c'est un livre en VO et même si c'est un livre jeunesse qu'il est pas très long il fait 300 pages je suis quand même contente parce que je l'ai lu sur lundi-mardi et je m'attendais pas à le lire aussi vite parce que ça fait un moment que j'ai pas lu en anglais et je me suis dit je vais le traîner au pire si je me fais 50 pages par jour d'ici vendredi il est terminé mais au final j'étais tellement prise dans l'histoire que je l'ai dévoré quand même en 2 jours donc c'est plutôt chouette dans cette histoire on va suivre Cassidy donc au début du premier tome qui est une petite fille assez particulière elle a 11-12 ans je crois enfin je crois qu'elle a déjà 12 ans au début du premier tome et en fait elle a survécu à une noyade elle a failli mourir et elle a survécu grâce à Jacob qui est un esprit et qui lui a sauvé la vie et depuis ce temps là elle a une certaine capacité puisqu'elle peut voir les fantômes et peut également traverser ce qu'on appelle le voile qui est un petit peu la séparation entre notre monde à nous et le monde des esprits donc on va suivre un petit peu ses péripéties je vous avais dit dans cette série en fait elle va accompagner ses parents puisqu'ils sont tous les deux un petit peu mordus d'histoires paranormales ils ont une émission de télé où ils vont visiter des lieux les plus hantés donc dans le premier tome on était parti à Edimbourg dans le deuxième tome on était à Paris et là du coup on est à la Nouvelle Orléans et donc forcément dans les tomes vous avez ensuite un petit peu les péripéties que va subir Cassidy avec justement son don avec des esprits plus ou moins gentils et là dans ce tome 3 en fait on a quelque chose de plus méchant on va dire qui intervient et qui est assez compliqué à gérer pour Cassidy on a également d'autres une autre organisation on va dire qui est abordée dans ce tome 3 et j'ai vraiment beaucoup aimé en plus de ça à chaque fois on suit ses parents qui vont présenter plusieurs lieux à chaque fois dans telle ou telle ville et on a des informations sur des choses qui se sont réellement passées dans ces lieux là donc ça c'est plutôt chouette parce que moi la Nouvelle Orléans j'y suis jamais allée donc forcément il y a plein d'endroits que je ne connais pas il y a plein d'endroits qui étaient totalement inconnus et c'est vrai que c'était chouette d'avoir des informations vous avez aussi des petites photos à la fin je ne sais pas si dans la version française elles y sont mais dans la version je crois que c'est américaine celle-là vous avez des photos que Victoria Schwab a pris également quand elle a été à la Nouvelle Orléans et qui lui ont servi pour faire cette histoire donc voilà je suis très contente d'avoir clôturé cette trilogie alors forcément il y a des choses un petit peu poussées enfin je veux dire à 12 ans si jamais je transpose par exemple quand moi j'avais 12 ans il y a des choses que jamais j'aurais pu faire mes parents jamais m'auraient autorisé à faire telle ou telle chose et là forcément elle est un peu trop libre de ses faits et gestes pour une gamine de 12 ans donc forcément il faut se dire ça reste une histoire il y a des choses moyennement crédibles donc voilà mais c'est quand même une petite que j'aime bien Cassidy c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimé suivre et la relation avec Jacob avec Lara également qui est une de ses amies j'ai vraiment beaucoup aimé donc je suis très contente d'avoir terminé cette trilogie et mine de rien ça commence à faire pas mal de livres de Victoria Schwab que j'ai lu et j'ai bientôt plus rien à lire d'elle c'est un petit peu abusé parce que là du coup il y a la trilogie de Cassidy Blake que j'ai lu Galen s'est lu également alors il y a The Near Witch qui est pas encore sorti en français je sais pas si ce serait un titre que je pourrais lire en anglais parce que l'écriture de Victoria Schwab par contre je vous conseille sur la trilogie de Cassidy Blake en anglais ça passe je trouve que le niveau est pas trop élevé mais j'avais également tenté Dark Ashes of Magic donc sa série plus young adult on va dire avec vraiment de fantasy et c'est extrêmement compliqué elle a un style d'écriture assez poussé assez poétique et si vous êtes pas très très bon en anglais ou si vous débutez je vous conseille pas du tout ses autres titres parce qu'elle a un style d'écriture assez soutenu du coup il y a The Near Witch qui est techniquement marqué pour des lecteurs assez jeunes donc peut-être que je pourrais tenter en anglais The Savage Song je vous l'ai montré dans le book haul je l'ai acheté récemment donc j'ai hâte de lire il y a le tome 2 de The Savage Song aussi après il y a trois petites nouvelles c'est Everyday Angel et je connais pas du tout je crois que je l'avais déjà vu passer sur Book Depository mais je sais pas ce que ça donnerait et ensuite après pour les lecteurs assez vieux j'ai lu tout ce qu'elle a fait parce que j'ai lu La vie invisible d'Adilarue j'ai lu la trilogie Dark Ashes of Magic j'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant de la trilogie Vicious aussi donc voilà c'est une auteure que j'adore et bientôt je n'aurai plus rien à lire d'elle donc ça c'est trop trop triste donc voilà c'est un petit peu comme Brandon Sanderson j'avais regardé un petit peu ce que j'ai lu et il me reste pas grand chose de lui à lire en français de toute façon parce qu'en anglais jamais je nirai Brandon Sanderson à moins qu'un jour je devienne bilingue mais voilà donc c'est un peu triste aussi il y a tous mes auteurs chouchous je commence à avoir lu quasiment tout ce qu'ils ont fait donc voilà je suis un peu triste tout net voilà j'en ai terminé avec ce vlog j'espère vraiment qu'il vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certains titres n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu du Victoria Schwab qu'est-ce que vous avez déjà lu est-ce que vous avez déjà aimé sa plume enfin ce que vous avez déjà aimé est-ce que vous avez lu d'elle donc voilà n'hésitez pas à me dire ça s'il vous plaît ne me dites pas que c'est une auteure que vous détestez parce que j'aurais le coeur brisé mais voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu moi je vais rouvrir tout de suite un nouveau vlog puisque j'ai plus de lecture en cours à part justicière que j'ai le soir mais je voulais tirer là j'ai préparé des petites j'ai préparé ça ou en fait j'ai mis des petits papiers et je vais tirer mes prochaines lectures donc je vais faire ça avec vous dans le prochain vlog donc vous verrez ça dans celui qui arrivera sur la chaîne juste après celui-là donc j'espère que la vidéo vous a plu sur ce je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère vraiment qu'elle vous a plu donc en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous merci d'avoir regardé la vidéo